... du 27 décembre 2020, écho dans un instant. Visite cet après-midi du premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini au centre technique de la Fédération nigérienne de football, Fénifoot. Brigitte Raffini est allée réaffirmer le soutien du gouvernement à la candidature du président de la Fénifoot au comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF. Monsieur, dames, bonsoir. Ouverture d'une audience en fin d'après-midi de ce jour, 27 février 2021, à la Cour constitutionnelle. L'audience porte sur la proclamation des résultats définitifs du scrutin législatif du 27 décembre 2020. Après avoir reçu la requête de la Commission électorale nationale indépendante CENI et des partis politiques, la Cour constitutionnelle valide et proclame les résultats de l'élection législative du 27 décembre 2020. La teneur avec le président de la dite Cour, Bouba Mahman. La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et des partis MPR Jampouria, PNDS Taraya, Nodem Lumana, PJP Dubara, ADR Maheta à la forme. Valide et proclame les résultats définitifs du scrutin législatif du 27 décembre 2020. Ainsi qu'il suit, nombre de bureaux de vote, 25 978. Nombre de bureaux de vote parvenus, 25 815. Nombre d'inscrits, 7 446 556. Nombre d'inscrits votants, 5 10 459. Votants sur liste additive, 142 160. Nombre total de votants, 5 152 627. Billetins blancs ou 1 000 440 194. Suffrage exprimé valable, 4 712 433. Taux de participation, 69,19%. Taux d'abstention, 30,81%. Répartition des voies et sièges obtenus par structure politique. Structure politique, PNDS Taraya. Nombre de voies, 1 745 266. Avec 79 sièges. Modem FA Lumana, 410 311. Avec 19 sièges. MPR Jampouria, 357 563. 14 sièges. MMSD Nassara, 319 189 13 sièges. CPR Nganchi, 195 704 8 sièges. RDR Tchengi, 207 592 7 sièges. MPN Kishinkasa, 187 500 6 sièges. AMDP Zaman Lahia, 115 815 3 sièges. Génération Dubara, PJP. 135 576 2 sièges. RDP Jamaa, 5363 2 sièges. RPP Farilla, 99 043 2 sièges. ARD Adelti Ntouti, 82 0113 2 sièges. Amine Amine, 67 356 2 sièges. M2EN Falala, 67 108 2 sièges. RSD Gaskia, 48 368 1 sièges. ADN Carcara, 48 012 1 sièges. PSD Basira, 45 777 1 sièges. ADN Carcara, 41 306 1 sièges. RNDP Anémi-Zumbo, 30 071 1 sièges. Déclarent élus députés à l'Assemblée nationale, ensemble avec leurs suppléants, au titre de circonscription spéciale à l'issue des élections législatives du 27 décembre 2020 pour un mandat de 5 ans à l'année du 17 mars 2021 à 0 heure au 16 mars 2026. Amine Amine, les personnes dont les noms suivent classés par ordre alphabétique. Titulaire, Amadou Al-Hajji Amadou. Titulaire, Abdoulmalik Kaboussou. Titulaire, Hassan Koussoumi. Titulaire, Mohamed Lavalipol. Titulaire, Diara Baniwa. Titulaire, Abdoullahi Fimba Cheba. Titulaire, Ibrahim Suleyman. Titulaire, Moury Bukar. Titulaire, Mohamedou Idder. Titulaire, Daneri Rwada. Titulaire, Mohamed Ben Mabrouk Ben Adam. Titulaire, Nseni Kadehla Ousmane. Titulaire, Zakara Karijou. Titulaire, Oumaru Bobo. Six pour les circonscriptions ordinaires, un délai de 72 heures aux structures politiques ayant recueilli les sièges afin de produire les noms des candidats titulaires et leurs suppléants devant occuper les sièges obtenus respectivement par chacune d'elles. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la commission électorale nationale indépendante Séni, au parti politique MPR, Junkuria, PND Estareya, Modem Lomana, PJP, Génération Dubara et ADR Mahibba. Et publié au journal officiel de la République du Niger. Sur ce, l'audience est élevée. Depuis la proclamation des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle, le président élu Mohamed Abazoum continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Le dernier émane du président du Pakistan, Dr Harifa Alvi. Son message est libellé ainsi. J'ai l'honneur de transmettre à vous et à votre parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDES nos félicitations pour votre grande victoire électorale qui est la démonstration de vos qualités prouvées, de leadership et de grande confiance placées en vous et votre parti par le peuple frère de la République du Niger. Nous sommes confiants que sous votre leadership, le peuple frère du Niger continuera sa marche déterminée vers de plus grands progrès et prospérités. Nous sommes aussi confiants que les étroites relations fraternelles entre nos deux pays frères se renforceront davantage pendant votre présidence. En saisissant cette opportunité, je transmets une invitation à votre excellence pour visiter le Pakistan à votre plus proche convenance. Je prie pour votre longévité et bonne santé. Le premier ministre, chef du gouvernement, Brigira Fini, a visité cet après-midi le centre technique de la Fédération nigérienne de football. A cette occasion, le chef du gouvernement a réitéré le soutien du gouvernement à la candidature du comité exécutif de la Confédération africaine de football du président de la FENIFOOT, le colonel Ibrahima Jibrilla Hamidou Di Pellé, Gérard Abdelaziz et Lawoli Haïa. A son arrivée au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le premier ministre Brigira Fini a été accueilli par des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports et ceux de l'instance footballistique nigérienne, dont le colonel-major Jibrilla Hamidou Di Pellé, le président. Ensemble, ils se rendront au niveau de plusieurs compartiments du 10 centres. Les visiteurs s'attarderont surtout au chantier de construction du siège de la Ligue régionale de football de Niamey, qui est en finition. Comme les sept autres sièges de Ligue régionale de football construits sur financement FIFA, cette infrastructure 1R plus 1 comporte, selon les explications du secrétaire général de la FENIFOOT, Slimane Mohamed, des bureaux, une grande salle de conférences et 14 chambres pour pallier aux difficultés d'hébergement d'équipes en déplacement. Cette visite du chef du gouvernement s'est achevée à l'hôtel de ce centre qui a été inauguré le 28 février 2017 par le président de la FIFA, Jany Mfattinou, sous le repatronage du chef de l'État, Esso Mohamedoum. A l'issue de sa visite, le premier ministre n'a pas caché sa satisfaction. J'ai eu cet après-midi une pensée forte pour les sportifs d'une manière générale, pour le sport nigérien en particulier, mais surtout pour la FENIFOOT et le football. C'est ça l'objet de ma visite ici. J'avais déjà, il y a 6 ans, je crois, fait une visite là, très brève, mais aujourd'hui on est rentré un peu en profondeur pour découvrir le complexe technique de la FENIFOOT. Je me suis rendu compte à quel point un travail titanesque a été réalisé ici. Et c'est ce qui explique les résultats que le Niger a souvent engrangés dans ce domaine. Et c'est ce qui explique aussi la perspicacité et la détermination des dirigeants de la FENIFOOT qui ont, depuis ces dernières années, mis en avant le Niger et ça a réussi. Je dois très sincèrement féliciter le président de la FENIFOOT, J'ai pris la vie maquillée à mes côtés là, et lui dire vraiment que nous sommes fiers de lui et des résultats qu'il a pu obtenir pendant toutes ces années. Cela fait 10 ans que ce gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Yusufu Mahamadou, avons côtoyé la FENIFOOT. Nous l'avons accompagné dans la mesure de nos possibilités et nous ne le regrettons pas du tout parce que nous avons vu ce que ça devient. Cet accompagnement, il est là, il est concret. Nous ne sommes pas les seuls, heureusement, il y a la FIFA qui a vu le sérieux de notre pays, le sérieux de la FENIFOOT qui aussi a mis du sien, elle a accompagné la FENIFOOT. Et vraiment, c'est le résultat qu'on est en train de découvrir là et c'est vraiment à l'actif des dirigeants de la FENIFOOT que je félicite encore une fois. De succès en succès, je pense qu'on sera un jour une nation sportive. Du sommet à la base parce qu'on m'a donné un peu d'explications sur les perspectives en matière d'organisation et d'investissement aussi bien à Niamey que dans les régions. Brigitte Raffini a saisi l'opportunité pour réitérer le soutien du gouvernement à la candidature du président de la FENIFOOT, colonel-major Jibrillahi Mohamedou Di Pellé au comité exécutif de la CAF, zone IFOAB. Nous sommes très, très, très solidaires de cette candidature. Nous l'appuyons très fortement. Et je crois que c'est le mérite qui va payer. Ce n'est pas notre soutien qui va être déterminant. C'est le sérieux dont je parlais. C'est le mérite de la personne, du candidat. Et nous, nous n'avons aucun doute là-dessus. Nous le soutenons pour cette raison. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde du football qui le connaissent peut-être mieux que nous. Et ils connaissent ses mérites. Donc nous n'avons pas de doute que ça sera avec succès, Inch'Allah. L'intéressé n'a pas manqué de présenter sa gratitude aux autorités nigériennes. Déjà, je tiens à vous informer qu'il y a deux semaines avant, le Premier ministre, à mon retour du Chan, du Cameroun, m'a reçu et m'a en tout cas rassuré de l'appui et du soutien du gouvernement nigérien. Ce qui a été fait d'ailleurs concrètement en m'aidant sur mes déplacements et tout ce qu'il faut pour faire campagne aujourd'hui. Comme vous le remarquez, je reviens tout de suite du Ghana. Tout le monde sait que le Ghana est mon adversaire. Je reviens du Ghana, ce n'est pas par hasard. Et c'est sur ces déplacements-là, c'est sur les financements du gouvernement nigérien que je viens d'effectuer sur ce déplacement-là. Je ne peux que m'enorgueillir, en tout cas m'enorgueillir du fait que, comme l'a dit le Premier ministre, non seulement on reconnaisse le travail que j'ai effectué, mais surtout que j'ai la reconnaissance, non seulement internationale, mais surtout nationale, en tout cas sur le vécu et sur les réalisations faites. L'objectif pour moi, c'est au moins amener le Niger à un nouveau niveau. C'est donc tout confiant que le colonel-major Jibril Lahima Di Pelle abordera les élections de la CAF prévues le 12 mars prochain. Son seul challenger est le président de la Fédération Ghanéenne de football. Bonne chance au colonel-major Jibril Lahima Hamidou Di Pelle. Dans le même ordre d'idées, le vice-président de la Fédération nigérienne de football, Hamado Hadderi, a présidé ce matin à Nyami la cérémonie officielle de présentation de la candidature du colonel-major Jibril Lahima Hamidou Di Pelle au comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, un challenge africain auquel le comité exécutif de la Fédération nigérienne de football demande l'accompagnement de tous les Nigériens. Hassoume Abdoulaye et Abdoulaye Hamidou. Le football est une industrie aujourd'hui. Ça fait vivre les jeunes, ça fait vivre un pays, ça fait vivre en cas des familles. Parce que quand un seul réussit, il fait vivre des centaines voire des milliers de personnes. Sur le plan national, le colonel-major Jibril Lahima Hamidou Di Pelle n'est plus à présenter. De 2009, où il a pris les rênes du football nigérien à aujourd'hui, cet officier des forces armées nigériennes a réalisé des prouesses en termes de résultats sportifs. On peut citer entre autres la première qualification du Niger à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2012, suivie de la deuxième en 2013, l'organisation des Coupes d'Afrique des moins de 17 ans et des moins de 20 ans au Niger, la qualification du Niger à la Coupe du monde des moins de 17 ans, sans oublier la construction de plusieurs infrastructures pour le rayonnement du football nigérien. Des réalisations qui ont été citées en exemple au niveau de l'instance du football africain, la CAF. C'est donc riche de son expérience et de ce parcours honorable que Jibril Lahima Hamidou, président de la zone IFOAB, se lance dans un nouveau défi. Cette candidature, au-delà de la personne du président et celle de l'ensemble du Niger qui se voit ainsi offrir une chance unique d'intégrer le quota du football africain à travers son exécutif. Ces enjeux ont été parfaitement compris par les plus hautes autorités de notre pays qui la soutiennent fermement afin de l'avoir triompé le 12 mars prochain, incha'Allah. Je voudrais marquer toute notre gratitude et notre profonde reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou et au Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini pour leur engagement à faire gagner le Niger également sur le terrain de la diplomatie sportive qui devient de plus en plus, comme vous le savez, un grand vecteur de rayonnement pour un État. Une démarche saluée et encouragée par les autorités nigériennes qui ont décidé d'accompagner Pelé à la victoire. L'État du Niger, à travers le ministère de la Jeunesse et du Sport, par ma voix, apportons tout notre soutien à la candidature de notre compatriote et nous allons mettre les bouchées doubles pour l'accompagner et l'amener à accéder à ce poste. Le colonel-major Gibril n'est pas un homme à présenter, c'est un noyau et ça va être vraiment une fierté pour nous qu'il accède à ce poste. Donc, tout le peuple nigérien va se mobiliser comme un seul homme autour de sa candidature et l'amener à accéder à ce poste. D'autres informations ont été apportées par le secrétaire général de la Fénifoud, Suleiman Mohamed. Ce sont notamment les chances du candidat nigérien qui sont, selon lui, très grandes. Les nombreux avantages que le Niger peut en tirer de l'élection d'un de ses fils à la CAF et l'appel à tous les Nigériens pour accompagner et porter le colonel-major Gibril n'imahamidou au comité exécutif de la CAF. Dans un autre chapitre, sortie médiatique de la Commission nationale des droits humains, CNDHA, celle-ci est relative à l'observation des élections présidentielles, deuxième tour. Compte rendu, Abdelaziz Issaka et Abdelah Adji. Cette déclaration traduit les résultats du travail du centredi de monitoring du cycle électoral national, un instrument de la Commission nationale des droits humains chargée de l'observation des élections. Fort de 800 observateurs sur l'étendue du territoire national, la Commission nationale des droits humains, à travers la CEMOSEN, constate et salue l'amélioration qualitative de l'organisation du scrutin présidentiel deuxième tour relativement aux précédentes échéances électorales. Sur la transparence du scrutin, 99,35% des observateurs ont estimé acceptable le niveau de transparence du scrutin contre 0,65%. Sur la conduite du dépouillement, 99,68% des observateurs ont estimé acceptable la conduite du dépouillement contre 0,32%. Sur la transparence dans le processus du dépouillement, 99,35% des observateurs ont estimé acceptable le niveau de transparence du processus du dépouillement contre 0,63%. Après ces constats forts reluisants, la CNDH a émis des recommandations. Elles vont à l'endroit de tous les acteurs. La CNDH salue la régularité du processus électoral et se félicite de la forte mobilisation du peuple, en particulier des femmes et des jeunes, pour avoir exercé librement leurs droits et devoirs de vote dans la paix et la sérénité, preuve de leur maturité d'esprit et de la vitalité de la démocratie nigérienne. Encourage la CENI à poursuivre les mises à jour et les corrections aux manquements et insuffisances constatées en prélude au prochain cycle électoral. Rends un hommage appuyé à tous les acteurs qui se sont pleinement impliqués dans l'organisation et la tenue de ces élections dans la paix, l'acquietude et la cohésion sociale. Invite l'ensemble de la classe politique à privilégier le dialogue et à utiliser les voies de recours constitutionnelles comme seul et unique moyen de règlement des contentieux électoraux. Salut le comportement républicain des forces de défense et de sécurité, FDS, qui ont assuré avec professionnalisme la sécurisation des centres de vote et la protection des citoyens en dépit de leur nombre insuffisant pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Pour cette mission très importante pour l'évolution démocratique de notre pays, la Commission nationale des droits humains a été accompagnée et soutenue par la Commission électorale nationale indépendante, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Organisation internationale de la francophonie et le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme au Niger. Communiqué de presse du Conseil économique, social et culturel à SESOC, le 21 février 2021, le Niger a organisé le second tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulé dans un climat de sérénité unanimement salué par le monde. C'est le lieu de saluer le peuple nigérien pour cette attitude exemplaire qui l'honore et félicite la Commission électorale nationale indépendante Séni pour la bonne organisation de ces scrutins qui renforcent notre démocratie. Cependant, suite à la proclamation des résultats provisoires globaux par la Séni, le Niger et particulièrement la ville de Néami, a vécu une situation inquiétante à travers des manifestations de protestation qui ont entraîné malheureusement de morts d'hommes la destruction de biens publics et privés suivi de l'arrestation de plusieurs citoyens. Devant cette situation, le Conseil économique, social et culturel SESOC condamne ses actes de vandalisme et appelle tous les citoyens épris de paix et de justice afin de bannir tout comportement pouvant porter atteinte à l'état de droit et à la cohésion sociale. L'institution lance un appel pressant à l'endroit de toutes les parties à plus de retenues et de responsabilités afin de ramener le calme et la sérénité dans notre pays. Le Niger qui fait face déjà à des multiples défis sécuritaires, sanitaires, climatiques et de développement socio-économique. Enfin, le SESOC demande aux deux candidats arrivés en tête du second tour du scrutin. d'utiliser les voies de recours légaux et constitutionnels pour le règlement de tous les contentieux électoraux et qu'ils invitent à leurs partisans à l'apaisement. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Amen. Un autre communiqué de presse à cette fois-ci du Conseil supérieur de la communication CSC. Réunis en session ordinaire au titre du mois de février 2021, le Conseil supérieur de la communication a appris avec indignation le saccage suivi de l'incendie du domicile de Moussaka Kaka, directeur général du groupe radio et télévision Sarahounia et correspondant de RFI. Le CSC condamne cet acte d'une extrême gravité contraire aux valeurs socio-culturelles de paix et de tolérance reconnues aux Nigériens et apporte son soutien à Moussaka Kaka, rappelle que ces actes sont constitutifs de violation grave de la liberté d'expression selon l'ordonnance 2010-35 portant régime de la liberté de la presse au Niger. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la communication constate avec regret des manquements graves à l'éthique et à la déontologie des journalistes dans la couverture de l'activité postélectorale. Le CSC rappelle aux responsables des médias et aux journalistes que ces manquements graves sont passibles de sanctions prévues par l'article 18 de la loi numéro 2018 à 31 du 16 mai 2018 modifiant et complétant la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 nous apportant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication tout en félicitant les médias pour leur comportement responsable. Pendant la période électorale, le CSC les invite à plus de professionnalisme dans le traitement de l'actualité postélectorale. En tout état de cause, le CSC se réserve le droit d'appliquer en cas de dérive grave les dispositions de l'article 18 numéro de la loi susvisée fait à Niamey le 26 février 2021. Le Syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication s'est prononcé ce matin sur les violences perpétrées par certains à l'égard des journalistes et de leurs biens. Le BN Sinatic condamne un fermement ses actes de violence et lance un appel à l'apaisement à travers une déclaration lue ce matin par le secrétaire général du Sinatic. Profondamment attaché aux idéaux de la démocratie et de l'état de droit et inquiet de la situation née de la récente attaque dirigée contre le journaliste Moussakaka et sa famille à travers la violation et la mise à sac de son domicile par des individus non encore identifiés. Le BN Sinatic 1. Condamne fermement ses actes attentatoires à la liberté de la presse et exprime toute sa compassion au journaliste Moussakaka et sa famille. 2. Aussi le BN Sinatic condamne-t-il avec force la violence exercée encore ce vendredi 26 février à Saga sur le caméraman d'une chaîne de télévision internationale qui s'est vue battue et son matériel de reportage confisqué et saccagé par une foule de manifestants surexcités et apporte tout son soutien au confrère pris pour cible et à son organe de médias. 3. Invite la classe politique à plus de responsabilité et de bon sens en inscrivant leurs actions dans un cadre purement démocratique. 4. Exhorte les acteurs politiques à plus de retenue et à faire preuve de patriotisme pour éviter à notre chère nation de retomber dans les cycles infernaux de crises post-électorales aux issues incertaines. 5. Invite les journalistes à faire preuve davantage de professionnalisme dans le traitement de l'information en évitant notamment de verser dans le sensationnel. Et enfin, rend hommage au peuple nigérien pour son impressionnante mobilisation lors du second tour de l'élection présidentielle du 21 février et prie qu'Allah le tout-puissant veille sur le Niger et son peuple. Vive le Sinatic ! Vive la presse nigérienne libre et indépendante ! Vive la démocratie nigérienne ! Je vous remercie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada